On savait que ça allait être une étape compliquée et se le fuit pour votre équipe. Ça l'a été pour nous, mais aussi pour beaucoup de coureurs. La chaleur était importante, la tension et la pression d'entrée de jeu étaient très fortes. Il y a eu un début d'étape compliquée pour nous. Après, visiblement, ça allait mieux. On a vu que quand les coureurs faisaient les efforts, derrière, ils le payaient immédiatement. Ça m'a un peu rappelé le championnat de France il y a quelques semaines à Cassel, où quand on faisait l'effort, derrière, on explosait. Là, on était un peu dans le même registre. Il fallait être en gestion et faire attention à bien s'hydrater, parce que les coureurs arrivent épuisés. Vous avez été inquiet un petit peu en début d'étape ? Oui, quand même. On le vit comment dans le bus ? Je n'étais pas dans le bus, j'étais en voiture. On ne fait rien. On attend que ça se passe. Vous avez fait le choix de relever tout le monde, c'est ça, pour la ville ? Je ne sais pas. Je n'étais pas en liaison radio. Plus de peur que de mal ? Donc, c'est ça le bilan de la journée ? Chaque jour suffit sa peine. On va récupérer. Est-ce qu'après une journée de l'eau, justement, enchaîner sur une journée aussi chaude ? Non, mais je pense que c'est la grosse chaleur. Et puis les efforts d'entrée de jeu, parce que tout le monde pensait que la course allait démarrer très vite, ce qui a été le cas. On a vu des coureurs qui s'échappaient, qu'on croyait que ça allait partir, qu'ils se faisaient rattraper et lâcher du peloton. Donc il fallait vraiment… doser, 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 doser. C'est de redescendre en température dans les jours qui viennent ? C'est bienvenu ? C'est pour tout le monde pareil. On verra bien. Merci, Marc. Merci, Marc. Merci, Marc. Merci, Marc. Sous-titrage ST' 501